Bonjour à tous, nouvel épisode du ChallengeKrill.io Comme vous pouvez le voir, on est à 15 949 USD Alors pourquoi ? Parce que j'ai lancé, comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo une stratégie sur KuCoin pour réaccumuler du Krill parce que je suis convaincu que le Krill va remonter Cette vidéo, je vous l'ai dévoilée dans comment elle était construite je vous mettrai en fiche comment elle est construite si vous voulez la copier, sachez que du coup il y a deux branches la branche MACD et la branche comme la stratégie des tortues que je vous ai aussi montré sur la chaîne, vous pouvez aller checker la branche MACD a déjà croisé, donc elle n'est plus nécessaire actuellement Maintenant allons voir ce que les slums ont fait je vous rappelle dans les précédentes vidéos, on avait lancé des slums bots et on attendait de voir ce que ça nous donnait Alors, à mettre en perspective, là on voit la slums bot sur BNB qui est en négatif et qui n'a pas acheté il faut vraiment mettre en perspective les graphiques on a vraiment une vision court terme quand on a les mini points de vue là on voit qu'on commence à avoir vraiment un retournement et que ça peut être intéressant de rentrer dans pas longtemps et que par rapport à World, on n'est pas trop trop à la ramasse Maintenant, on va vraiment regarder dans l'idéal les slums bots donc les BNB, elles n'ont pas bougé, BTC, elles n'ont pas bougé DOT non plus, pas encore rentré, LTC, Ethereum, pas rentré pour l'instant, là, il n'y a pas beaucoup d'actions donc BNB, on l'a dit, SOL, elle vient de rentrer il n'y a pas longtemps alors SOL, elle a eu un mauvais trade, mais c'est peut-être parce que je les ai lancés, SOL était vraiment haut voilà, donc là, elle a rattrapé, petit trade ici, et là, elle rachète je rappelle le slum bot, stratégie très long terme je vous ai fait le top de mes 5 stratégies préférées sur la chaîne aussi donc vous pouvez aller le checker GUSAMA, pareil, je l'ai lancé trop, c'est ma faute elle a pris un moins 25 une DOT sur COMP, elle est rentrée on a pris un petit peu je ne sais pas si c'est son premier trade ou pas on est à plus 7,80 ouais, troisième trade et on est à plus 7,86 on est bien au-dessus du hold, ça, c'est sympa là, on a pas mal, c'était les stratégies les plus récentes que j'avais lancées est-ce qu'on a eu des achats là-dessus ? on l'a eu sur LINK, donc ça, ça va être intéressant on va voir, pour l'instant, on a un LINK à 23 sur GRT, pas d'achat sur ADA, vraiment bel achat, on est à 14% sur AAV, pareil, on l'a acheté à 237 AAV est à 288, donc on a bien profité de la hausse, 23% assez content, c'est de pair, ça a bien performé sur Ethereum, ça n'a pas bougé sur le cake, ça n'a pas bougé alors ça, c'est ma stratégie pour savoir quand entrer sur le cake donc je vous l'avais montré aussi sur la chaîne sur Ethereum, ça n'a pas bougé on a eu une petite erreur d'affichage c'est pas grand-chose et enfin, la tortue géniale, du coup le capital que j'avais réalloué à Kryll c'est le capital qui était sur les bottes de trading de KuCoin voilà, j'ai décidé de le rapatrier sur Kryll pour me replacer sur le Kryll pourquoi me replacer sur le Kryll ? elle est où, elle est où, elle est où ? tortue géniale parce que tout simplement, c'est c'est un bon timing, je trouve Kryll USDT voilà, on avait le MACD qui avait croisé Bouliche pour l'instant, on est assez plat mais on sait que quand ça part, voilà ça commence un petit peu plat et d'un coup ça pète voilà, je veux être présent quand ça pète donc je suis rentré si vous voulez, vous pouvez toujours faire la technique de la tortue là-dessus vous rentrerez peut-être un peu plus tard mais bon, voilà ça c'était mon opinion on a le MACD qui commence à se séparer donc je suis assez content, on verra après, attention parce que je vois que le MACD avait quasiment recroisé en négatif ici juste avant de partir on va essayer de ne pas se faire sortir là-dessus mais voilà une des stratégies sur lesquelles j'étais parti vraiment, je vous conseille de repartir sur des stratégies long terme même si sur... et de diversifier au maximum moi, je n'ai pas tant de paires que ça au final là, je suis à 3% sur les nouveaux trucs j'ai 14 paires donc vous pouvez lancer en 15 stratégies c'est... dans la grille tarifaire, c'est le truc de base 15 stratégies vous lancez 15 stratégies vous pouvez copier les instances vous avez tout dans la vidéo et ça vous permet de vraiment différencier diversifier votre capital c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée et à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501